Salut à tous, c'est Iker et on a terminé les deux premiers week-ends de qualification pour la Smite Pro League américaine et européenne. On va donc faire le bilan puisque ces deux premiers week-ends servaient à sélectionner les huit meilleures équipes de chaque continent pour le troisième week-end où ils seront séparés dans deux groupes de quatre. Alors on va d'abord montrer les équipes qui se sont qualifiées pour la scène nord-américaine. Nous avons les Complexity avec 200 points, ils ont donc terminé deux fois premiers sur les deux week-ends. Daniel Esport deux fois deuxième, anciennement Five Hungry Man, les Cognitive Gaming anciennement What's Kraken, enfin ils s'appelaient comme ça pour le premier week-end. On finit à 65 points, ensuite on a les Team Nomad 50, les Team Eager, les anciens Team Dignitas 35 points, les Légions 20 points, les Polyjuice 20 points et les Buster 20 points. Alors il y a eu un match pour se départager, les équipes bien évidemment. Du côté de la scène européenne, on retrouve Pantera qui a terminé premier et deuxième, les Tregic Sports premier et troisième, les Team Pointless qui ont été assez exceptionnels dans le dernier week-end puisqu'ils ont réussi à se qualifier en finale et ils ont perdu contre les Pantera qui sont troisième, les Team Milita 65 points, les London Conspiracy 35 points, les Spicey Waffle 20 points, les Oncoming Stars 20 points et les Wested Talent 15 points. Voilà les huit équipes, donc les 16 équipes qualifiées pour le troisième week-end que ce soit sur la scène européenne et américaine. Donc on va prendre ces huit équipes, on va les placer dans deux groupes de quatre. A noter enfin du côté de l'Europe la bonne performance des Team BFM, c'est l'équipe des anciens Odor Esports je crois, et la performance des Pertinac, c'était l'équipe de Mugiwa en sub Shock & Smash, donc il y avait des joueurs français, ils ont terminé dixième et quinzième de cette compétition, bien joué à eux. Et on va donc partir dans les groupes qui s'annoncent pour ce troisième week-end de compétition. Pour ce dernier week-end de qualification, on a créé deux groupes de quatre où chaque équipe vont se rencontrer une fois, les deux équipes qui ont le plus de points dans chaque groupe iront tout simplement en Smite Up Pro League nord-américaine et européenne. On commence donc par le groupe A, où on retrouvera les Complexity qui avaient terminé premier, les Team Nomad qui avaient fini quatrième, les Eggers cinquième et les Busters huitième. Et du côté du groupe B, on aura les Denial Esports qui avaient terminé deuxième, les Cognitive Gaming qui avaient terminé troisième, les Légions qui avaient terminé sixième et les Polyjuice qui avaient terminé septième. On va donc voir la liste des matchs sous vos yeux, je vous les mets. Donc oui, il y aura quand même énormément de matchs. On commencera par Complexity vs Buster et on terminera le groupe B par Légion vs Polyjuice. Et comme vous le voyez, six matchs par poule, ça fait douze matchs, plus l'Europe, vingt-quatre matchs. Je vais avoir du boulot la semaine prochaine. Et on enchaîne par les groupes de la scène européenne, où on retrouvera pareil, le premier, le quatrième, le cinquième et le huitième. Et de l'autre côté, le deuxième, le troisième, le sixième et le septième. Donc on aura les Panthera dans le groupe A, les Team Dignitas en deuxième, les London Conspiracy et les Wested Talent en quatrième. Du côté du deuxième groupe, le groupe B, on aura les Triguex Sports, les Pointless qui ont vraiment fait un excellent deuxième week-end de compétition, les Spicey Waffles et les Incoming Stars. Voilà pour les groupes de la scène européenne. On commencera dimanche par un match Pantera vs Wested Talent et on terminera par les Spicey Waffles contre les Incoming Stars. Alors la compétition a lieu ce week-end et elle est streamée. Quant à moi, les vidéos seront mises à partir de dimanche, je pense que je mettrai la première. Et ensuite, toute la semaine suivante, on reverra ces games commentés par moi sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez voir quelles seront les quatre équipes qui se qualifieront pour la Smite Pro League Nord-Américaine et qui rejoindront The Name Changer anciennement Cognitive Red et les Cloud9 anciennement Cognitive Prime. Et pour la scène européenne, qui rejoindront Titan et SK. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez encore des zones d'ombre sur cette compétition qui a lieu ce week-end. Et voilà, donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Spite.